Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale maquillage. J'ai été contactée il y a quelques temps par le site Stylvana, donc le lien s'affiche ici et est disponible également en barre d'infos. C'est un site qui commercialise des produits coréens, des produits de cosmétiques coréens, vous retrouvez du maquillage, du soin, vous retrouvez vraiment plein plein de choses. Et ils m'ont contactée pour savoir si j'avais envie de tester leur site et de tester surtout des produits coréens. Effectivement dans une de mes dernières vidéos, j'avais émis l'idée d'un jour réaliser une vidéo où je teste du maquillage coréen et donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Sur le site, vous retrouvez en plus des produits vraiment à tous les prix, vous avez vraiment différentes gammes de prix, que ce soit pour des petits budgets, du moyen budget ou des gros budgets. Vous avez fréquemment des promotions sur le site et le site m'a également gentiment donné un code promo qui apparaîtra ici et qui sera également en barre d'infos, qui vous permettra d'avoir 10 à 15% de remise sur le site en fonction des marques. De toute façon, tous les détails seront dans la barre d'infos. Vous retrouvez sur le site vraiment plein plein de marques. Vous retrouvez par exemple La Neige, Chiché d'eau, plein d'autres marques, Banday, Biplane, Bioessence, vraiment. Vous retrouvez par exemple la marque Etude House qui est très très connue. Le petit colis est ici, j'ai mis une dizaine de jours pour le recevoir, donc ce n'est pas extrêmement long. En plus, vous avez vraiment la possibilité de suivre votre colis pour voir vraiment là où il est. Ça peut parfois être un tout petit peu plus long avec le Covid en ce moment, c'est pas forcément extrêmement évident. Donc j'ai reçu une sélection de 5 produits de maquillage et j'ai également eu un petit masque en tissu True Water. Je me suis maquillée entièrement avec les produits que j'ai reçus, sauf par exemple l'illuminateur ou ce genre de choses que je n'avais pas, donc j'ai pris du coup dans mes produits. Donc le premier produit que j'ai reçu, c'est de la marque McQueen. C'est le Triple Cover Perfect Foundation, non Perfect Cushion, tellement l'habitude que voilà, non c'est cushion, avec un SPF de 35 à l'intérieur. Qui dit produit coréen dit forcément que c'est écrit, pas en français, dessus. Je l'ai reçu en teinte numéro 23, c'est la Natural Tone Cover. C'est un fond de teint qui se veut vraiment extrêmement couvrant, mais très naturel, avec un fini qui est lumineux et qui camoufle vraiment même les portes. C'est actuellement vendu 9,89€ au lieu de 25€. Quand je vous dis qu'il y a des promos qui valent le coup, ça en est le cas. Donc le packaging est vraiment très joli, noir et doré, je trouve que c'est vraiment magnifique. Il suffit d'appuyer ici pour pouvoir l'ouvrir. Donc effectivement, vous voyez, le fond de teint est quand même assez joli. Vous avez la petite houppette pour mettre le fond de teint, vous ouvrez ce deuxième compartiment, et là vous avez directement le produit. Ça paraît très très foncé quand je regarde comme ça par rapport à ma peau. J'ai fait un test sur ma main, ça avait l'air d'aller, donc écoutez. On va essayer avec la petite houppette, j'ai jamais appliqué de fond de teint avec ça. Donc on va venir en prélever. Voyez ? Quand je commence à appliquer, on voit que la couleur n'est pas aussi foncée que dans le petit pad. C'est extrêmement courant. Je vais faire la partie droite de mon visage avec ce produit-là, que vous puissiez vraiment voir. J'essaye même d'en mettre au niveau de ma cerne, puisque je suis quand même pas mal cernée en ce moment. Donc écoutez, je vais pas en mettre plus, je pense que vous pouvez déjà voir, je me regarde dans le miroir en même temps, entre la partie droite et la partie gauche de mon visage, je suis extrêmement le fait. Ce que je peux vous dire, c'est que ce fond de teint vraiment m'a impressionnée, je pense que vous l'avez vu dans les images. J'étais loin de m'imaginer un résultat pareil, une couvrance de malade, vraiment. C'est un fond de teint qui est très, très couvrant, mais naturel. Je n'ai vraiment pas la sensation d'avoir quelque chose sur la peau, alors très légèrement, parce que j'ai la peau qui est très sèche en ce moment. On ne voit pas que j'ai de la matière non plus sur le visage, j'ai pas un effet kéki avec 3 tonnes de fond de teint, malgré le fait que ça ait réussi quand même à camoufler les rougeurs que j'ai en ce moment. Ça a camouflé également mes pores. Ensuite, de la marque Rirey, c'est le Triple Shading Tricolor. Elle est vendue 10,29€ au lieu de 13,33€. Donc là, c'est écrit en anglais pour une fois, donc je peux effectivement vous donner plus d'infos. Donc c'est une poudre qui contient 3 couleurs pour réaliser un contouring du visage. Ça ne fait pas d'effet de matière, c'est une pigmentation moyenne, afin de pouvoir avoir un contouring le plus naturel possible. Il y a 3 couleurs, ce qui fait qu'on peut choisir d'utiliser les couleurs séparément. Moi, j'ai tout simplement tout mélangé. C'est un pack à jeans tout simple, noir, qui est vraiment très bien. Le trio de poudre à bronzer se présente comme ceci. Je prends ça avec un pinceau comme ça. C'est un pinceau que j'avais eu chez Action, qui honnêtement, selon moi, fonctionne très très bien avec le bronzer. Et là, je viens juste vraiment en prélever légèrement. Et je vais en prélever un peu plus, au final. Il est très modulable. Là, au moins, ça va éviter d'avoir des gros pâtés. La couleur est géniale. Le bronzer que j'ai de chez Kiko est un peu trop orangé, ce qui fait que je trouve, n'est pas assez discret à mon goût. Celui-ci, je le trouve vraiment bien pour ça. J'ai un petit cil, voilà. Et je suis extrêmement bluffée, encore une fois, bluffée, je veux dire, par ce petit contour, puisqu'il n'est pas énormément pigmenté, mais il est juste ce qu'il faut pour réaliser son contouring. Ce qui fait que le matin, si on est pressé, qu'on a la main un peu plus lourde, on n'a pas de grosses tâches marron ou orange sur les joues ou sur le front. Ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois le matin de me dépêcher, de me retrouver avec des tâches. Là, vous avez vu, j'en ai rajouté au fur et à mesure, ce qui fait que j'ai quand même un résultat qui est naturel. Une petite palette de blush, c'est la Classic Collection. C'est l'Afternoon Tea Palette. C'est la marque I'm Meme. De toute façon, vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos. Là, c'est écrit en coréen et sur le site également, mais une palette de blush, on sait à quoi ça sert. Et on sait plus ou moins toutes et tous comment l'utiliser. Donc c'est une petite palette de blush qui est toute mimi. Honnêtement, au début, j'étais un peu sceptique. Quant aux couleurs, j'avais peur que ça ne m'aille pas nécessairement. C'est des très jolies couleurs qui conviennent à ma carnation. Même si je suis un petit peu plus bronzé d'été, ça ira très très bien. Les trois fards sont très très jolis. Celui-ci sera peut-être un tout petit peu trop foncé pour ma carnation actuellement, à moins de le moduler avec les deux autres couleurs. Je vais essayer d'appliquer celui du milieu. Je prends ça avec un pinceau de chez Makeup Revolution. Il n'y a pas de numéro, mais c'est un pinceau biseauté blush traditionnel, comme on les connaît tous. Écoutez, je pense que vous pouvez le voir. Je suis assez étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à cette pigmentation-là. Mon pinceau est rosé, mais je l'ai nettoyé avant. Je pense que j'en ai peut-être mis un tout petit peu trop d'ailleurs. J'étais loin de m'imaginer que ça allait être aussi pigmenté. Et des fois, vous voyez, entre l'application au doigt et l'application avec un pinceau sur le teint, des fois ça change carrément tout. Là, honnêtement, non. Avec un pinceau, il est tout aussi pigmenté. Encore une fois, c'est la juste pigmentation. Ce n'est pas trop pigmenté et ce n'est pas pas assez pigmenté. Ce qui fait que même si vous avez la main lourde, vous ne vous retrouverez encore pas une fois avec de grosses tâches. Vous avez vu dans les images, j'en ai mis un tout petit peu trop. Mais avec un pinceau, j'ai pu facilement estomper et ne pas me retrouver avec de grosses joues rouges comme dans les années 50. Donc la palette est vendue sur le site 11,40€ de la marque Labioté. C'est le Momentic Time Shadow. C'est une petite palette de fard à paupières qui est vraiment très mignonne. C'est une petite montre à gousser, un peu comme nos grands-parents avaient. C'est un petit trio qui est vendu 8,89€ au lieu de 15,50€. Il est en promo en ce moment, alors à 15,50€ effectivement je trouve que ça fait un petit peu cher. A 9€ ça reste quand même beaucoup plus abordable, d'autant plus que c'est pour moi le trio parfait à emmener si vous partez en week-end. Alors bon en ce moment avec le Covid, partir en week-end on ne connaît plus. Mais dès qu'on pourra à nouveau partir en week-end, clairement j'emmène juste le petit trio. Et ça me suffira largement pour un week-end. J'ai les trois couleurs que j'aime énormément porter. Puisque j'ai la couleur pour faire mon creux de paupières, pour le mettre sur la paupière en vis de la plate couleur et la couleur pour le coin externe. C'est trois timbres, il y en a deux satinées et une un peu mat. Donc ça tombe nickel chrome. Parce que moi j'ai nécessairement besoin d'avoir un fard marron mat pour redessiner le creux de ma paupière. Qui comme vous pouvez le voir est inexistant vu que j'ai des paupières tombantes. Déjà dans un premier temps cette couleur-ci pour tester et pour mettre dans le creux de ma paupière. On voit entre mon oeil droit et mon oeil gauche que j'ai du fard à paupières. Ça s'applique très bien, ça s'estompe bien. Les fards sont très légèrement poudreux. Et encore une fois moi je préfère mille fois avoir un fard qui va être un peu poudreux mais pigmenté. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat classique. Et je vais venir appliquer la petite couleur la plus lumineuse et satinée pour mettre sur toute la paupière mobile. Ah ouais c'est très très pigmenté. Ah ouais non là ouais non je suis quand même assez impressionnée. Vous avez directement la couleur comme dans le pan, dans le pad c'est mieux. Mon pinceau est pourri parce qu'il n'est pas blanc mais il n'y a plus de matière dessus. Encore une fois j'utilise les fameux petites éponges là à sec ça. Donc vraiment vous voyez il n'y a vraiment plus rien du tout sur le pinceau. Je pense que hop. Et du coup je vais venir prendre la couleur la plus foncée pour venir la placer dans le coin externe. Et comme toutes les autres elle est pigmentée. C'est un trio pour moi qui est parfait. Il y a de légères chutes mais encore une fois moi je vous l'ai dit plein de fois je préfère avoir de légères chutes mais avoir un fard qui va être pigmenté. Et puis non mais franchement regardez-moi ce packaging je trouve ça tellement mignon je suis vraiment très fan. Les fards se travaillent incroyablement bien. Ils sont pigmentés et en plus ils s'estompent très facilement. J'ai connu énormément de fards où les couleurs sont pigmentées mais alors pour estomper c'est une plaie. Là pas du tout ça glisse sur la paupière vraiment ça glisse. C'est le mot en fait ça glisse réellement. Et enfin un produit de la marque 3CE c'est Tree Concept Eyes. C'est une laque à lèvres douce. C'est un rouge à lèvres liquide que j'ai eu en teinte in posing. C'est une teinte qui est magnifique. Alors honnêtement quand je l'ai vue dans le packaging j'ai eu un peu peur. J'ai eu peur que ça soit une couleur assez foncée ce qui fait que ça ne me va pas. Mais c'est un joli rouge légèrement framboise. Je suis extrêmement nulle à décrire les couleurs. De toute façon vous le voyez sur mes lèvres. Je sais même pas pourquoi j'essaye de décrire la couleur. Mais c'est extrêmement facile à appliquer. Ça glisse sur les lèvres. Donc là j'ai déjà fait ma lèvre du bas. Vous avez pu voir ça glisse réellement sur la lèvre. Ça ne sèche pas tout de suite donc vous avez le temps effectivement de dessiner votre lèvre. Il y a une légère odeur qui me fait penser énormément au rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Extrêmement opaque. On ne le sent pas sur les lèvres. Je n'ai pas la sensation que ça m'assèche les lèvres. Alors forcément ça les assèche un peu. Un rouge à lèvres liquide on sait toutes que ça les assèche un peu. Mais il y en a qui assèchent plus ou moins. En sachant que j'ai les lèvres très sèches et que je mets quasiment plus de rouge à lèvres à cause du port du masque. Bah là ça ne me gêne pas. Je ne le sens pas. Il est vendu 9,39€ au lieu d'11,70€. C'est à dire qu'il coûte le prix d'un rouge à lèvres chez Sephora. Donc il n'y a clairement rien à dire. Donc bah écoutez vu que c'est un crash test je ne vais pas vous laisser tout de suite. Retour le monde comme vous pouvez le voir du coup bah finalement on est une semaine plus tard. Je vous ai un petit peu abandonné la semaine dernière. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de tester les produits un peu plus sur une semaine. Pour le fond de teint ce que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas trop en mettre. Parce que si vous en mettez trop il y a un effet de matière qui va venir se créer sur la peau au fur et à mesure des heures. Et ça va réellement venir marquer toutes les petites imperfections que ça soit les petits boutons, les pores, les rougeurs. Même en ayant la main légère ça va vraiment camoufler l'ensemble de vos imperfections, de vos rougeurs, de vos petits vaisseaux. Il tient hyper bien même avec le masque. Pour le bronzer, le blush et les fards à paupières je vous ai tout dit dans la vidéo. Mais ce sont des petites pépites qui honnêtement se travaillent très bien, s'estompent très bien, s'appliquent très bien et tiennent quand même très bien. Et le rouge à lèvres bah je le porte encore aujourd'hui. C'est un gros coup de coeur pour moi. J'aime beaucoup l'application. La tenue c'est incroyable. Il tient réellement des heures. Même après manger j'en avais encore. J'en avais un tout petit peu moins au centre des lèvres. Mais il avait quand même très bien tenu, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les rouges à lèvres. Moi les 5 produits que je vais avoir testés ce sont des petites merveilles que je vais continuer d'utiliser tout au long de l'année. Donc bah écoutez n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce site et ce que vous en pensez. Et si ça vous a donné envie de tester, pourquoi pas. Qui sait après tout. Et sur ce je vous fais plein gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye !